donc on avait besoin de transformer notre liste de nombre en liste d'objets pour pouvoir y faire référence avec un index off pour trouver l'index dans la liste d'origine parce qu'on trie la liste donc ici c'était notre fonction de tri de liste on crée une copie de la liste et puis après on la trie parce que si on trie c'est in place et ça modifierait la liste d'origine mais on veut la garder pour pouvoir l'afficher si on a choisi ordre d'affichage récent donc dans la liste à la place d'ajouter un montant numérique j'ajoute un objet qui contient un attribut value qui a le montant dedans il me permet après au jeu enlève de dans la liste de base que ce soit la liste trier d'un sens ou filtrer autre je veux ce que je veux c'est simplement dans la liste d'origine qui me sert comme base structure donnée qui contient mes objets principaux que j'ai ajouté de trouver l'index de cet objet que je veux supprimer et puis après de le supprimer avec le splice dans cette liste étant donné que la liste a changé parce qu'on l'a supprimé on a notre computed sorted qui va se recalculer et puis en fonction de sort order il va retourner la liste de base ou bien il va refaire une copie de la liste retrier là aussi on a dû sortir la value de l'objet pour faire la comparaison et retourner tout ça c'est parti